L'occasion de cette Fight Week exceptionnelle pour le MMA français, Stormrock, leader sur le marché du CBD en France, lance une nouvelle gamme de produits sport en collaboration avec la SWEUR. Voici la box du sportif par Stormrock, une solution élaborée avec du CBD de qualité qui répond aux besoins du quotidien de tous les sportifs. 5 produits spécialement conçus pour la récupération, le bien-être et le sommeil. 10€ de réduction avec le code SWEUR10, lien pour en profiter en description. Avec Big Rosti, on voulait parler du face-à-face entre Baysangour, Shabzoninov et Cédric Doumbé. C'est vrai que ça fait longtemps Big Rosti qu'on n'avait pas fait. Vous savez ces petits podcasts là, le jour du combat, la veille du combat en mode Dustin Poirier a-t-il perdu ses moyens face à Conor McGregor et puis que littéralement 24 ans plus tard il met le KO, notre Irlandais préféré. On va faire ça, on va faire ce genre d'analyse aujourd'hui juste parce qu'on avait envie de parler du combat Baki contre Doumbé avec Big Rosti. C'est parti, générique. Bref, Big Rosti, ce qui est sûr, c'est que Baki depuis l'annonce du combat contre Cédric Doumbé, il y avait cette volonté de ne rien lui laisser, mais vraiment rien. Eh bien, jusqu'au star down, jusqu'au tout premier face-à-face, tout premier et dernier face-à-face, il n'a rien laissé à Cédric Doumbé. En vrai, en vrai, je crois que c'était peut-être l'un des trois meilleurs star down que j'ai jamais vus. Je ne sais pas s'il y a le biais de récence parce que je pense à Krokov, Wanderlei Silva. Un autre qui me vient là tout de suite, évidemment c'est Alex Pereira contre Prochaska dans la cage juste avant. Peut-être qu'on peut mettre aussi, je ne sais pas, genre Junior Dos Santos contre Kane Velasquez. Le star down dans la cage et le star down la veille. Mais en termes de ce que ça m'a donné comme hype, comme émotion, comme sensation, j'avais l'impression d'être électrique tellement le star down était chaud bouillant. Vraiment, je ne sais pas, dites-moi et toi dis-moi Guillaume, mais le fait qu'on sache l'histoire qu'il y a derrière, le fait que qui que ce soit qui perde va prendre très très cher, que ce soit dans la direction de sa carrière ou que ce soit sur les réseaux pour son image, etc. En termes médiatiques, il y a énormément en jeu quand même. Oui, c'est à l'échelle du MMA français, mais bon, on est en France, donc ça aura une énorme incidence pour le futur des deux combattants. Et sportivement, il y a des inconnus, c'est deux invaincus qui sont au top niveau. Il y a tout. Donc la trilogie du Wenger, ce n'est même pas qu'elle est remplie, c'est qu'elle déborde. Et ayant tout ça en tête, on a un star down où les deux se pointent l'un devant l'autre. Il y a eu ce truc-là dans Krokop contre Vanderlei Silva. Je vous encourage, pour ceux qui découvrent le MMA, vous tapez Vanderlei Silva contre Mirko Krokop star down sur YouTube, vous allez voir le meilleur star down de tous les temps. Et ce qu'il se disait en commentaire, c'était le gros commentaire qui générait des likes il y a 10-15 ans sur YouTube, c'était Vanderlei Silva regarde Mirko Krokop comme s'il allait le tuer et Krokop regarde Vanderlei Silva comme s'il avait déjà tué plein de mecs quand il était dans une unité anti-terroriste et qu'il savait ce que c'était. Là, ce n'est pas exactement la même chose, mais tu as un petit peu cette sensation que Dumbé, ça fait des années et des années qu'il gagne, qu'il est invaincu, qu'il démonte tous les mecs, que ce soit en MMA ou en kickboxing. Il a tout connu, il a connu tous les profils, tous les mecs qui essaient de les mettre des coups de pression, les mecs qui sont calmes, les mecs qui sont chauds, il a tout connu. Donc lui, je ne pense pas qu'il soit impressionné, mais par contre, peut-être qu'il n'a pas l'habitude que quelqu'un soit aussi sûr de lui comme avait l'air d'être Baki. Ou en tout cas avec autant d'intensité, parce que sûr de lui, il a été au plus haut niveau sur les dernières années mondiales d'Umbé, donc il n'a vu que des mecs qui avaient confiance en eux, mais en tout cas avec cette intensité-là, je ne sais pas, ça fait très longtemps que je le suis quand même, Cédric Dombé, ça remonte à je ne sais même pas combien d'années qu'on faisait ses interviews, mais je n'ai pas souvenir d'avoir eu des stare-downs ou en tout cas quelque chose, un moment où il y ait autant d'intensité. Et pour Baki, si jamais un jour Baki me regarde comme il a regardé Cédric Dombé, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de minutes à vivre. Et Cédric Dombé qui a mis sur Twitter à propos de Baki, c'est un brave. Eh oui, eh oui, eh oui. Vrai, reconnais-vous vrai ? J'ai envie de dire. Non, mais moi, en fait, tout dépendra, en vrai, tout dépendra de ce qu'on aura comme combat lors du PFL. Parce que là, en fait, il y a tous les éléments pour qu'on ait un classique, on va dire un combat qui marque les générations. Parce que même, tu vois le côté, et c'est pour ça que pour moi, tout dépend du combat, c'est le fait que les deux, tu vois, acaissent un peu qui est le petit sourire en coin du monde. Chacun sait, chacun est confiant et en mode, tu vois, tu vois, t'as parlé, t'as fait tes tweets, mais voilà, on est en face et tout. Et tous ces trucs-là, tu vois, même quand t'as Cédric, tu vois, qui arrive avec le cadeau pour Baki, donc avec les lunettes, Baki qui fait, bon, bah merci, c'est sympa, mais je ne vais pas le prendre ton cadeau. Voilà, c'est encore une fois, il ne lui laisse rien, mais les deux sont souriants, tout ça. Donc, ça va évidemment, pour moi, dépendre du combat de demain pour qu'il y ait ce côté, en fait, tu sais, chacun savait si on a une guerre, mais enfin, bref, pour moi, tout dépendra de ce qui se passe demain parce qu'on peut aussi très bien être dans un truc où tu vois, Dumbé va être, tu vois, imaginons, il met KO Baki rapidement en mode, je savais, je n'avais pas trop envie d'allumer le petit comme il l'a dit, il a 22 ans, bon, bah voilà, c'est un jeune combattant, si c'est Baki qu'explose Cédric, tu vois, il pourrait avoir aussi ce côté, bon, bah, vous voyez, depuis le début, j'ai dit que j'allais l'envoyer à la retraite, le vieux père, bon, bah, j'allais pas trop le brusquer aussi, alors que si on a un truc où les deux, clairement, c'est 15 minutes jusqu'au bout de l'enfer, t'auras vraiment ce côté un peu, c'est différent évidemment, mais les vibes, bah là, Dustin Poirier, tu vois, là, qui va affronter BSD ou même quand il était contre Gage, où il dit, je sais qu'à chaque fois que je vais dans la cage, je vais ressortir, je vais pas être le même, tu vois, on sait, on sait ce qui nous attend et c'est pour ça que, pour moi, vraiment, l'après-combat va être déterminant parce que même là, j'ai ce sentiment, tu vois, que les deux ne disent pas tout ce qu'ils pensent de l'adversaire, tu vois, quand Tabaki, on lui a posé la question, est-ce que Cédric, c'est le meilleur adversaire que t'as affronté jusqu'à maintenant, il a dit, il est dans le top, tu vois, mais sans dire pour autant la position de Cédric Doumbé par rapport à tous ses adversaires parce qu'évidemment, tu vois, ils peuvent pas tout lâcher aujourd'hui mais c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'être à deux mains et surtout d'avoir le ressenti après et de voir quel combat on va avoir évidemment. Ouais, et puis, c'est vrai que, de toute façon, on verra le lendemain, il y en a eu des précédents où t'es sûr et certain que ça va être une guerre totale et en fait, ça fait un peu plouf, évidemment, on pense à Dirk Lewis contre Francis Ngannou, on pense aussi, à l'époque, ça avait fait polémique, c'était forcément Nick Diaz contre Carlos Condit où les deux s'étaient cherchés, tu savais que c'était deux mecs qui allaient tout le temps au charbon et tout et finalement, Carlos Condit avait été extrêmement tactique et avait en gros reculé stratégiquement pendant tout le combat mais en marquant des points et du coup, ça avait déçu les fans. Mais, je sais pas vraiment si ça peut décevoir, de toute façon, j'ai envie de dire, même de la part de Baki, le problème, c'est qu'il peut pas se permettre, tu vois, si Baki a la possibilité de faire du catch control et de dominer Cédric pendant trois rounds et de juste gagner, il aurait bien tort de ne pas le faire. De la même manière que Carlos Condit a eu bien raison de faire ça contre Nick Diaz, pourquoi prendre des risques pour Baki s'il peut avoir une victoire qui serait pas spectaculaire ? Ce qui compte, c'est la victoire. Et je suis entièrement d'accord parce que même une victoire à la Escudero pour Baki, ce serait spectaculaire parce que jusqu'à maintenant, Cédric Dumbé, on ne l'a vu que mettre des chaos maximum jusqu'au deuxième round. Donc, une victoire comme ça, ce serait annihiler complètement Cédric Dumbé. Ce qui, sur le papier, c'est pas un highlight en lui-même, mais c'est le fait de le faire face à Cédric Dumbé qui serait impressionnant. Je suis d'accord avec toi, on a quand même peu de chances d'avoir un combat qui soit chiant et en plus, le fait que ça soit trois rounds, je pense que ça ajoute vraiment au fait de... Comment ? Même si... Même si... Enfin, et vous le savez dans nos pronostics à chaque fois, grosso modo, c'est soit on a une domination de Baki sur la durée, soit Baki se fait éteindre. Si Baki se fait éteindre, évidemment, on aura moins ce côté, on va dire, combat où il y a du suspense jusqu'au bout. Mais là, pour moi, le fait que ce soit en 15 minutes, même si imaginons Cédric Dumbé il perd les deux premiers rounds parce que dépassé par Ude Baki, même dans le troisième, je me dirais ça peut quand même tomber. Alors que si on a un combat en cinq rounds, ça fait quatre rounds que on a... C'est pas le plus spectaculaire des chocs, mais vous voyez ce que vous avez dit Big Rosti, où il y a Cédric Dumbé qui est... On va dire qui se fait malmener, vous savez qu'au cinquième, il n'y a plus la même explosivité. Là, au troisième, tu vois, j'y croirais toujours et je serais toujours en mode ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça, de toute façon, c'est ce qui fait la beauté de ce combat, c'est que ce qu'amène Cédric Dumbé, c'est le fait que... C'est la magie, mais vraiment la magie dans le sens, pas juste un mot pour se faire mousser médiatiquement, c'est la magie dans le sens un pouvoir de KO comme on l'a vu contre Zebo. Quand tu fais ça une fois dans ta carrière, c'est un peu comme Connor contre Aldo, en fait. Même dans genre cinq piges si jamais il reste encore dans le MMA game aussi longtemps en Cédric Dumbé, quand tu l'as fait comme ça une fois et sous une pression extrême comme l'avait fait Connor, en fait, dans l'esprit, dans la tête des fans, ensuite, ça peut toujours arriver. Et c'est pour ça que Connor, là, quand il revient, oui, on est 99% sûr qu'il va être probablement un peu rincé, mais il y a toujours au fond de nous ce petit espoir de, ouais, mais il l'a déjà fait, il suffit qu'il touche, il a ce timing légendaire et machin, et voilà, presque un peu irrationnel, quoi. Mais non, franchement, c'est pour ça que ça va être intéressant et puis oui, c'est vrai que pour la conférence de presse, même au global, Baki, je l'ai trouvé aussi à l'aise qu'il ne l'est juste dans les interviews globalement, qu'il ne l'était il y a 3-4 mois avant même que le combat se fasse. Je n'ai vraiment pas trouvé s'il y avait là moyen de voir qu'il prend peut-être un peu la pression, que ça y est, si là, il a pris la pression Baki, franchement, il le cache bien et Pokerface, parce que moi, je n'ai rien vu du tout, il était serein dans ses réponses, il était carré, même un peu d'humour et tout, je n'ai pas vu beaucoup de pression de la part de Baki. Oui, mais j'ai eu le sentiment aussi que dans la conférence de presse, il y avait cette volonté d'apaiser un petit peu ce qui, je ne veux pas dire les tensions, mais tu vois, l'esprit qui commençait à être peut-être un petit peu lourd dans le combat et de se dire bon ben voilà, ça ne reste que du sport et on se respecte tous les deux et on est conscients sportisans de ce qu'il y a. mine de rien, tu vois, au fil des jours, au fil des semaines, je pense que, peut-être pas entre les combattants, mais en termes des deux camps des supporters, tu vois, ça faisait un moment qu'on voyait des trucs où on se disait peut-être que le soir de la Fight Night, ça va peut-être partir un peu en cacahuète et que là, tu vois, que ce soit Cédric Doumbé qui est aussi bien sur Twitter qu'une fois micro en main qui a dit bon ben les gars, enfin, il faut un petit peu se calmer et tout ça. Genre même, tu veux dire, par rapport à même à Nasourdine ce qui s'était passé et tout ça ou les fans au global ? Non, rien à voir avec Nasourdine. Non, moi j'étais en mode juste Baki Doumbé en mode les fans et tu vois, quand Cédric Doumbé il dit on va montrer aux Etats-Unis qu'on est un super public et tout, tu vois, vraiment d'être dans un délire que ça ne parte pas en Y le soir du PFL. Ouais, 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 bah ouais, ouais, bah non, et puis sinon, pour terminer, Cédric Doumbé de son côté fidèle à lui-même, pareil, c'est normal, après il a l'habitude des grands rendez-vous, il a l'habitude de tout ça. Stylé, j'ai trouvé aussi la réponse à un moment donné, je ne sais plus quelle est la question qu'on lui pose et en mode maintenant redeviens un peu sérieux et dis-nous ce que tu penses du combat, enfin je ne sais plus comment est-ce qu'elle était posée la question et la réponse de Doumbé était vraiment stylée en mode, ça m'a rappelé un peu des flashbacks de George Foreman avant qu'il perde contre Mohamed Ali, tu sais, un journaliste qui lui demandait mais du coup, si vous perdez en fait, qu'est-ce qui se passe pour vous et George Foreman est en mode, si je, si je, et du coup, le journaliste comprend au bout de deux secondes, ah merde, ah oui d'accord, en fait, c'est presque une insulte que je dise au mec qu'il est possible qu'il perde tellement pour lui, ce n'est même pas une possibilité. Il y a un petit peu ces vibes-là aussi pour Cédric Doumbé dans sa réponse en mode, alors là par contre, je vais te regarder salement dans les yeux, il n'y a même pas de il est question que je perde en fait, ça n'efflore même pas mon esprit et vraiment, la manière dont il le dit, c'était stylé. Non, donc c'est pour ça, c'est là, on espérait que, arrivé à un espèce de point culminant juste avant le combat où la hype ne retombe pas pour X raisons, quoi que ce soit, non seulement la hype n'est pas retombée, mais alors là, avec ce face-à-face, en plus tu sais, ils sont partis, puis revenus, Cédric qui est revenu, etc., ils ne se sont pas lâchés des yeux même pendant quand ils se mettaient de profil et tout, là, tout est parfait. Non, et je suis vraiment pour le coup, pour le côté face-à-face, impressionné par le fait que Baki n'ait rien lâché jusqu'au bout et fidèle à lui-même comme tu as dit, comme Cédric Doumbé, maintenant voilà, moi j'espère, j'espère juste qu'on aura un sportivement, tu vois, un truc qui fera que le combat entrera dans la légende, tu vois, que ce soit, peu importe, peu importe, tu vois, que ce soit un Cédric Doumbé qui, je ne sais pas, tu vois, premier round, il se prend les takedowns et tout, deuxième round, il arrive en mode Connor Magrèor contre Chad Mendes en mode comme ça, je dis mec, un truc de, je veux voir un truc de ouf et en tout cas, que ce soit un truc de ouf ou tu vois, vraiment quelque chose qui fasse que, parce que là, vous le voyez bien, je pense vous qui regardez les vidéos et qui avez l'habitude, vous vous dites, on est un petit peu plus nombreux que d'habitude là, bon ben voilà, Big Rosti et, je ne sais pas ce qui se passe, alors attendez, mais je vais quand même vous montrer comment ça se passe, alors, qu'est-ce qui se passe monsieur ? Vous avez ce truc là, là, putain, mais les hôtels à Miami, c'est incroyable, alors, regardez, excuse-nous, hop, allez, oh wow, eh ben, je peux baisser les stores, changer la température, ou alors, il est dans le James Bond, il y a eu docteur domotique, et, donc bref, que ce soit aussi bien du côté de Cédric Doumbé que de Bakim, moi ce que j'espère, c'est que le combat qui est tant attendu, on aura vraiment quelque chose qui fera que, sportivement, on puisse avoir un combat qui permette d'entrer dans une autre dimension, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, aussi bien nous en tant que français, malheureusement, aussi bien le combat Francis Agnanou contre Cyril Gann ou Cyril Gann contre John Jones, il n'y a pas eu de moment de folie, parce que c'est vrai que, et surtout en vrai, Francis contre Cyril où on s'attendait tous à un truc exceptionnel, et c'est vrai que le combat, on est tous surpris par la performance de Francis, mais c'est juste surprenant de se dire que Francis a lutté, mais il n'y a pas eu de moment complètement dingue, et même rétrospectivement, le takedown au troisième round, il est spectaculaire, mais on a quand même eu bien plus spectaculaire aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc réponse, jeudi soir, à Coraina, Cédric Doubé, il s'encourge à Mzunov que le meilleur Gann. Big up, shout out, puis big up aussi à Abdoul qui a été au milieu de tout ça, le plus calmement du monde, qui lâche des petites vannes, il était les pires en éventail, mais c'était bien. Et ce que j'espère pour Abdoul, de toute façon, c'est bien, parce qu'il l'a dit, c'est que là, dans une situation, il n'est pas dans le tournoi, il est dans la catégorie super fight, donc au niveau Oseille, il se met extrêmement bien, Abdoul, ne vous faites pas de soucis pour lui, mais c'est vrai que voilà, j'espère qu'on aura des adversaires plus prestigieux pour lui, parce qu'honnêtement, là c'est très bien, enfin, niveau carrière génial, mais c'est vrai que c'est un des rares gars qui faisait plus vibrer par les adversaires choisis quand il était à Ares qu'aujourd'hui au PFL, malheureusement, parce que Jack Grant, bon bah, sauf, ça va peut-être très mal vire ce que je vais dire, mais Abdoul va lui rouler dessus. Je pense aussi, voilà, donc voilà, nous savons, vous le savez, ils savent. Vio Sti, donc shout à MySweetPi, MySweetPotain, moins 30% minimum, surtout MySweetPi, avec le code LASSEUR, avec le code LASSEUR.